C'est Mohamed Hassan Ahmed, directeur de la transformation digitale de la Poste de Djibouti. Bonjour, bienvenue en Tunisie sur les ondes d'ExpressFM. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là à ce beau pays qui est la Tunisie. Merci beaucoup. Alors, nous avons eu l'occasion d'interviewer la directrice générale de la Poste des îles Comores qui se transforme aujourd'hui d'ailleurs en une banque postale. Et là, aujourd'hui, nous avons parlé transformation, y compris digitale, de cette institution. Là, nous profitons également de votre présence en Tunisie. C'était au forum DSI. Vous êtes venu en marge, en tout cas, du forum DSI qui vient de se clôturer à Hamamed et dans ExpressFM et partenaires médias pour vous interviewer non seulement sur la Poste, mais avant de parler de la Poste dont vous êtes le DSI, la Poste de Djibouti, parler du ménage général des chantiers de transformation digitale en Djibouti. Peut-être là où il y a des opportunités parce qu'on sait qu'il y a des acteurs de l'IT tunisiens qui nous écoutent. Il y a déjà, je sais, j'ai eu un chiffre la dernière fois, je ne m'en rappelle pas, mais peut-être qu'il y a plus de 10 entreprises tunisiennes qui travaillent actuellement sur des projets en cours. Peut-être même plus. Tant mieux, si vous êtes au courant, vous pouvez peut-être nous donner des chiffres plus précis sur ça. Bon, la transformation digitale aujourd'hui est devenue un levier économique incontournable pour tous les pays africains pour pouvoir booster la production. Et Djibouti est un pays essentiellement tourné vers le service. Et c'est le premier secteur qui a pris la digitalisation en marche. Et depuis 2010, le président de la République, son excellence, M. Esmane Marghele, a mis les capes sur la digitalisation des services du pays. Et surtout, a créé un ministère dédié à l'économie digitale, à l'économie numérique, depuis 2001. Donc, depuis cette date-là, il y a une politique claire de digitaliser les marchés jiboutiens. En gros, aujourd'hui, il y a l'ANSI, qui est une agence nationale des systèmes numériques, qui est aussi un porteur de services digitaux de Djibouti. Aujourd'hui, on a pas mal dans le secteur financier qui offrent des wallets et des services e-banking. On a 15 banques chez nous et presque partout, presque tout, offre ce qu'on appelle un service digital bancaire. Donc, en gros, voilà, l'économie jiboutienne, il y a aussi, c'est une économie tournée dans la logistique. Et dans ce dire, aujourd'hui, vous pouvez faire toutes vos démarches logistiques via un portail qui s'appelle DPCS, qui est entièrement digital. Tout le process qui concerne le dédouanement, le port, tout ce qui va avec, tout est aujourd'hui digitalisé. Avec un paiement digital, via des cartes de master, mastercard, ou aussi des wallets locaux. Et il y a des wallets, donc ? Oui, il y a des wallets dont les émetteurs, ce sont les banques. Ah, d'accord, les banques. Très bien. Et pour la partie, donc, enfin, pour tous ces projets, que ce soit des projets accomplis, existants, ou des projets à venir, donc, je pense que Djibouti, aujourd'hui, attire, arrive à attirer des entreprises IT. Ce sont parfois des appels d'offres à l'international. Donc, il y a un écosystème local, mais votre pays est ouvert aussi pour des entreprises internationales. Comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal d'entreprises tunisiennes. C'est pas qu'ils s'intéressent, non seulement, mais je parle actuellement de ce qu'ils travaillent sur des projets de transformation digitale. Donc, est-ce que vous considérez votre pays en pleine ébullition au niveau de transformation digitale ? Il y a encore beaucoup de projets qui vont arriver ? Oui, c'est un domaine qui commence à prendre des maturités. C'est une demande qui consomme aujourd'hui énormément. Ici, on peut dire que Djibouti, on fasse lancement de la digitalisation de ces services et de ces process. Donc, je sais qu'on fait pas mal d'appels à des entreprises internationales, surtout même de tunisiennes. Je sais, je peux même citer, il y a une qui est là plus de 20 ans, plus de 20 ans, c'est Proé. Elle est à Djibouti, elle produit des conseils, dont toutes les paloupies des services digitaux, elle est là. Mais il y en a d'autres partenaires aussi, et chaque appel d'offres, il y a au moins 4-5 sociétés tunisiens qui participent. Donc, le marché est plus ou moins très ouvert, très libéral. C'est un marché très concurrentiel. Il n'y a pas ce qu'on appelle de restriction. Donc, j'ai toute l'aide et apprendre à Djibouti. Parce que nous sommes un petit pays et nous souhaitons faire ce qu'on appelle un saut technologie. Et tous les apporteurs des technologies, des savoir-faire et des skillis, c'est apprendre à Djibouti. D'accord. Pour aller sur ce marché, est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée officielle ? Ça se passe peut-être par les clubs DSI, ça peut être une bonne adresse ? Ou est-ce qu'il y a un portail pour les appels d'offres internationaux ? Ou est-ce qu'il y a un salon, une foire ? Enfin, voilà, comment on arrive dans votre pays aujourd'hui ? Si une entreprise nous écoute ce matin, une entreprise IT qui s'intéresserait à votre pays ? D'accord. Alors, il y a deux volets de rentrée à Djibouti, soit c'est par les appels d'offres internationales, soit par la Banque mondiale, la BAD et l'institution EGAD, qui font ça sur leur portail et que la personne peut participer avec un partenaire local ou toute seule. S'il n'a pas de partenaire local et qu'il peut participer toute seule, il peut participer. Mais il y a aussi, comme on appelle, un portail de passation des marchés, du gouvernement, qui est ouvert à tout le monde, local et international. Et que les sociétés tunisiennes peuvent postuler, ou aujourd'hui, quelles que soient tunisiennes ou françaises, peuvent postuler directement depuis là-bas. Mais il y a aussi des forums. Il y a un forum digital qui sert à organiser janvier, qui est dédié... Il y a une semaine nationale de l'économie numérique. En général, c'est fin décembre, début janvier. Et cette semaine-là, c'est un open... Toutes les sociétés viennent, c'est une exposition, c'est un foire. Tout le monde vient, expose et présente le projet qu'il a. Et il y a pas mal de rencontres, de demandeurs et de futurs clients dans cette forum-là. Que ce soit même pas septembre djiboutien, mais régional aussi. Djibouti est un carafour pour le pays de la région. On a un mastodon de l'Afrique de l'Est derrière nous, qui est l'Uthopie, qui est un pays qui est entièrement connecté avec nous, et qui vient et qui s'approvisionne... C'est un tremplin pour rentrer en Afrique de l'Est, je peux dire. Et pour terminer, vous-même, vous êtes en train de mener le projet de transformation digitale au sein de la poste djibouti, dont vous êtes le DSI. Quelles sont vos attentes de ce projet ? Quels sont les objectifs qu'allez-vous atteindre à l'issue de ce chantier de transformation ? C'est un chantier qui a démarré il y a un an et demi, donc qui consiste à mettre en place un service postal 100% digital. Donc on est en train de terminer les phases d'études, tout ce qui est phases d'études, des créations, des process et machin. Mais on est aussi, comme on appelle, il y a une création d'une banque postale qui est en train de aussi prendre, on a finalisé la partie d'études, de tout ce qui est process, mais maintenant, on est en phase d'acquisition et en phase de développement du projet. La poste djibouti a souhaité et voit que son existence dépendra des 100 transformations digitales, et on a pris acte à ça. Et on a pas mal de chantiers à mettre en place. D'accord. Alors, et vous vous faites accompagner, il me semble, entre autres, par des entreprises locales, internationales, tunisiennes, entre autres. On n'a pas encore, mais c'est une de mes missions que je suis aussi aujourd'hui ici. C'est à la recherche. La recherche de partenaires, surtout pour tout ce qui concerne l'éco-banking, les futures banques, la monétique, les process bancaires. On a rencontré pas mal de partenaires, mais il y a certains qui sortent du lot. Sans vraiment le mentionner, mais il y a certains qui sortent du lot et qui proposent des solutions qui sont déjà success stories sur le marché africain. Les jeux outils n'est pas différents de ces marchés-là. Et on sait que ce sont les mieux porteurs. Très bien. Et ils peuvent vous trouver facilement sur LinkedIn, par exemple. Voilà, si certains veulent quand même avoir la chance de vous rencontrer, peut-être avant votre départ. Absolument. Vous êtes encore ici quelques jours, il me semble. Oui, j'essaie d'ici avant le week-end. Voilà, donc vous êtes clairement à la recherche de partenaires sur différents, mais surtout sur l'aspect co-banking, vous dites. Co-banking, monétique, parabancaire aussi, les solutions parabancaires, mais aussi toutes solutions digitales qui nous permettraient d'offrir des services digitaux à nos clients. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle, donc, j'espère que sur la vidéo, je vais vérifier dès que je termine avec vous. Sinon, on va changer que c'est écrit tel que c'est écrit sur votre LinkedIn. Comme ça, ils peuvent venir sur... Donc, Sayyid Mohamed Hassan Ahmed, directeur de la transformation digitale de la Poste de Djibouti. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur. Tout de suite, Théwé, même pas, n'aiméché, Oussema l'Hakéry, chiffre du jour. Oussema, râgme l'yom, 57 milliards d'euros. Oussema, râgme l'yom, 57 milliards d'euros.